bonjour et bienvenue dans ce cinquième tuto sur la 3.0 de star citizen aujourd'hui on va voir l'achat et l'installation d'équipements sur votre vaisseau à l'origine je voulais faire des tutos sur les sur l'émission mais il y a quand même pas mal de crush quand même pas mal de bugs j'arrive pas en finir une je puis dis que c'était pas très intéressant de faire les tutos sur l'émission j'avais plutôt concentré sur le sur l'équipement de vaisseau c'est quand même pas mal de choses à voir oui je suis pas sur le jeu là je suis pas sur le jeu parce que il ya une partie des infos dont vous avez besoin qui se trouve sur spectrum pour comprendre et sur le site rsi donc vous pouvez aller directement sur le site rsi un bon jeu spectrum je me suis dit que c'était quand même sympa de vous montrer il ya toute la partie en anglais alors il ya le helpdesk aussi très important en anglais mais ou en allemand si vous préférez on l'a pas en français jour peut-être mais voilà c'est si vous parlez anglais ou allemand si vous avez des bugs des problèmes des trucs que vous comprenez pas n'hésitez pas à y aller voilà c'est quand même une bonne communauté c'est quand même très sympa voilà et il ya une partie bas et faire un canal en français voilà vous pouvez aller et poser vos questions et discuter et voilà il n'y a pas de raison pas de raison les gens sont plutôt sympa il y aura forcément des trolls il y en a toujours mais bon ce que je voulais aussi vous montrer c'est que si vous descendez bon ça c'est quand vous allez sur spectrum faites quand vous énorme en repette space industries avez dans communauté spectrum vous arrivez ici et il ya un anglais s'appelle shipyard tout en bas il ya the shipyard the shipyard ça va vous amener ici et ici si vous cliquez ça va vous amener ici et ici vous avez un certain nombre d'infos sur l'équipement du vaisseau ce que vous pouvez acheter à leurs caractéristiques pourquoi pourquoi les améliorer votre vaisseau que c'est un c'est en anglais encore une fois un mais bon voilà il ya la liste de tout ce que vous pouvez modifier dans votre vaisseau power plants réacteurs couleurs et radiateurs chill qui générateurs je sais pas trop c'est pour moi c'est pareil que la chine générateur pardon c'est un seul et plus générateur de bouclier un seul mot enfin c'est le terme sur l'intex je peux pas vous dire c'est l'arrivée de pour moi c'est l'arrivée de carburant moi d'être un carburateur pour l'instant on peut pas en acheter de façon les radars non plus on peut pas les acheter et les comptes on drive j'aime drive je ne sais pas ce que c'est ordinateur de bord pas pour l'instant on peut pas non plus chez la verre voir de d'essence on peut pas non plus alors il ya cinq catégories 5 taille qu'on va appeler 0 1 2 3 4 pour l'instant en jeu le 3.0 on a accès un maximum à deux médium en achat donc 0 bas véhicule small 1 c'est pour les voiles et chasseurs on va dire aurora mustang et du jeu je pense médium c'est plus pour financer que classe c'est un large et capital large je pense que starfarer c'est du large je suppose capital bas et autres on a les grades abcd pas plus assez très bien et des c'est pas très très bien comme il explique voilà c'est le grade le plus bas généralement c'est pour les npc mais les pnj les personnages gérés par ordinateur c'est ce qu'on a en d'hab de base voilà c'est généralement ce qu'on a de base sur le vaisseau équipé après il ya une classification alors classification un militaire la meilleure le meilleur ratio on va dire civil c'est de base industriel c'est de base aussi voilà ça peut être un peu mieux que civil voilà faut regarder compétition c'est ce qui se fait de plus performant mais alors attention que ça consomme et c'est pas très discret et voilà j'ai pas très solide non plus et stealth alors à l'inverse ça pas des super performances mais vous serez moins repérables voilà mais moins facilement ciblable pour les missiles et moins de chance de vous toucher alors après il ya des caractéristiques l'efficacité ça peut être consomme moins d'énergie génère moins de chaleur j'ai un moins de chaleur bas qu'est ce que ça comme avantage les missiles ont moins de facilité à vous toucher vous serez moins repérable sur les radars consomme moins d'énergie voilà sur le total de d'énergie disponible de votre de votre réacteur vous en consommerez moins si c'est le réacteur parce que vous avez l'efficacité pour les quatre types de modules qu'on a auxquels on a accès actuellement donc quel réacteur bas donc l'efficacité là ça va être de réduire le la puissance c'est le but c'est d'en fournir mais généralement de chaleur les les radiateurs pas consomment moins d'énergie les générateurs de boucliers pareil et le quantum drive le moteur quantique pareil la protection alors ça je pense que actuellement en jeu ça s'appelle pas protection s'appelle performance voilà c'est protection performance c'est la durabilité on va dire si c'est solide et si vous faites tirer dessus la chance que ça que ça se casse ou pas la détection en jeu pour l'instant c'est c'est signal plus c'est au moins c'est bon parce que c'est plus et plus la valeur serait importante plus vous serez repérable que ce soit par radar par chaleur donc signal bas c'est bien donc vous voyez vous avez un certain nombre de pour l'équipement des vaisseaux vous avez quand même pas mal d'infos sur le vaisseau type combat transport exploration là vous avez des détails si vous lisez l'anglais vous n'hésitez pas il ya quand même des des infos des récentes ou et par la points ordonnance 1 points je crois que c'est pour les voilà les missiles c'est une torpille enfin voilà vous avez un peu un peu toutes les questions relative à l'équipement vaisseau la masse etc après il ya autre chose que je vous montrais c'est que si vous allez dans sur la page d'accueil dans store sur chips mettons on va taper le roi et vous allez voir les specs je vais voir les specs merci on va laisser charger gentiment on veut voir la technique à l'overdue alors voilà quand vous voulez qu'un vaisseau bas c'est de ça dont vous avez besoin l'air points spécifications pas vraiment ça vous aide à savoir à la taille vaisseau son envergure sa hauteur ce sont sa catégorie sa masse masse par rapport à la vitesse alors les vitesses là sont pas bonnes les masses par rapport à la vitesse plus vous avez une masse et plus vous avez vitesse plus vous aurez de mal à vous arrêter à vitesse équivalente si vous avez une masse supérieure vous aurez plus de mal à vous arrêter vous aurez plus de mal à accélérer aussi les manoeuvres la vitesse à laquelle vous tourner sur vous même vers le haut vers le à l'horizontale à la verticale en rotation sur vous même donc c'est en degrés par seconde rotation c'est sur un cercle donc 360 degrés voilà qu'en ce bout d'eau sur ce vaisseau dans tous les sens il vous faut à peu près six secondes pour faire un tour complet les accélérations en mètres par seconde carré seconde seconde à titre d'info sur terre la gravité nous fait tous accélérer vers le centre de la terre à 9,80 mètres seconde seconde voilà une petite comparaison si je me souviens bien des cours de physique qui remonte à vous au moins après donc dans les red points technical overview c'est là dessus vous arrivez vous savez quelle taille d'équipement vous pouvez mettre donc taille s c'est équivalent 1 dans le jeu voilà le le petit chiffre que vous avez là c'est le nombre que vous pouvez le nombre d'emplacements donc si je vais sur les radiateurs c'est de la taille s installé de base la style la style pardon le constructeur la taille max le nombre par emplacement et le temps total d'emplacement voilà 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 ça c'est vrai pour tout pour l'instant donc on peut acheter recteur radiateurs générateurs de bouclier et quantum drive reste on ne peut pas changer vous avez aussi les infos sur les alors le main thruster c'est le directeur propulsion le gros machin bleu derrière l'aurora qui pousse donc sur l'aurora il y en a un s'il est s'il est corsé bah vous avancez plus les rétrofusées ça parle de tout le monde c'est pour ralentir le frein de l'espace vous appuyez sur la touche mage caps lock et ben les les moteurs de manoeuvre rcs 1 par emplacement vous en avez huit pour les manoeuvres aller sur le côté monter et descendre avancer reculer un peu voilà sans utiliser le moteur de pousser les armes voilà catégorie catégorie 1 2 emplacements 1 par emplacement donc là apparemment il ya un emplacement vous voyez celui-là il est le clair à l'intérieur celui-là il est gris c'est à dire qu'il ya un base vous a un emplacement qui est utile enfin en l'occurrence deux emplacements qui sont utilisés avec un type d'armes vous pouvez vous pouvez en rajouter voilà sachant qu'on peut pas les acheter en jeu pour l'instant je l'ai pas trouvé donc les missiles taille de missiles en cheval 1 2 par rack j'ai un rack bah donc c'est deux missiles pour le roi utility ça doit valoir dire qu'il y a un cargo bah non il est vide donc il y a rien je sais pas on peut on doit pouvoir mettre quelque chose à voir voilà donc ça c'est les choses qu'il y a à voir sur le site si vous voulez équiper un vaisseau renseignez vous sur la taille que vous pouvez mettre le nom que vous pouvez mettre dans votre vaisseau maintenant on va lancer le jeu et on va aller voir comment on équipe tout ça comment on achète tout ça espérons que ça marche parce que je vous cache pas que c'est la troisième fois que je fais cette vidéo et ça suffit maintenant et on va bien faire autre chose de ma journée quand même je vous ai fait une petite liste de tous les équipements qu'on peut trouver dans la 3.0 à remplacement pour lisa en lèvski ou grimex que je vous mettrai dans la description je vous ai mis les jeux les performances et je vous ai pas mis des prix encore une fois les prix sont amenés à changer et de toute façon je vous ai fait une petite vidéo sur le commerce qui vous permet de faire beaucoup d'argent assez rapidement donc l'argent ne sera pas un problème pour faire des tests sur l'équipement sachant que il y a un maximum du taille 2 taille m je crois que le prix plus cher que j'ai juste des vingt mille 20 mille crédits on verra de façon il y aura un primex c'est là où il y a le plus d'équipement soit en termes de d'armes d'armure d'équipement pour le vaisseau on verra ça ça encore une fois les prix sont amenés à évoluer je vais pas m'embêter à les mettre maintenant peut-être même les performances 1 bon je pourrais le modifier mais voir les prix tant tant qu'on n'est pas on dire tant que on conservera pas nos équipements notre argent d'une mise à jour à l'autre on s'en fout un peu quoi voilà allez je démarre j'ai pas fait je fais pas une vidéo pour que les gens regardent tant de chargement voilà c'est juste que tout à l'heure je l'avais laissé tourner depuis il crache donc j'ai préféré démarrer vous allez faire tout le chemin avec moi allez on se lève voilà c'est marrant j'avais bonne performance pierre et là un peu moins alors ce que je vais vous montrer d'abord c'est comment l'équiper le vaisseau pourquoi je vais le faire maintenant c'est tout simplement parce que pour l'instant il n'y a qu'un port au lizard qu'on peut équiper un vaisseau donc mobiles on l'a vu sur le tuto numéro 3 l'onglet du vaisseau et vous sélectionnez votre vaisseau donc pour l'instant les armes c'est pas la peine on va en acheter en jeu donc voilà vous avez donc dans les systèmes vous avez le refroidisseur les radiateurs le réacteur et les générateurs de boucliers et en propulsion le quantum drive donc quand vous le sélectionnez que vous passez là j'en ai qu'un je n'ai pas acheté d'autres que vous passez votre souris dessus vous regardez à droite vous avez la taille le grade et les caractéristiques donc le type d'équipement le quantum drive la taille c'est du 1 sur le sur le cat last black je peux mettre du 2 le grade c'est du C c'est pas tip top la classe c'est civil c'est pas tip top non plus et vous avez pour le moteur quantique de caractéristiques c'est une petite description de caractéristiques donc la consommation de fuel quantique par millions de kilomètres 97 unités alors quand je ne sais pas combien l'asseoir bah pour l'instant cette info pouette on regardera sur le HUD tout à l'heure sur la info quand on sera dans le vaisseau mais comme ça là on l'a pas la distance max par cycle alors je pense que un cycle c'est vous lancer le le moteur quantique il va faire un cycle et au maximum vous pourrez faire 862 968 millions de kilomètres vous allez pouvoir aller loin quand même il y a peut-être des distances dans le jeu plus tard qui vous obligera à faire plusieurs sites pour faire un trajet mais vous avez quand même de la marge puis il faut voir ce que ça va consommer parce que c'est 97 fluidité par tout ça à consommer je sais pas combien fait le le réservoir mais il a intérêt à donner propulsion quand on me drive c'est les radiateurs donc là vous voyez je passe de l'un à l'autre c'est pas les mêmes carac donc ça par contre c'est du taille 2 ça va bien sur le le vaisseau cutlass black grade c'est encore une fois civile la farmance 200 voilà j'ai installé voilà il me dit que en orange il me dit que tout ce que j'ai comme dans ce type d'itels arctique le type d'items que j'ai sélectionné sont installés j'en ai deux les deux sont installés c'est du militaire c'est même taille même grade sauf que là c'est militaire en performance on a 240 c'est un petit peu mieux le réacteur taille de la c6 performance on va dire que ça c'est protection on a vu tout à l'heure 200 signal donc comment on appelait ça mais grosso modo 200 et efficacité 200 et générateurs de boucliers full stop eh ben full stop j'ai l'équipe et parce que ma foi il est quand même un petit peu mieux que que le stop un full stop c'est du militaire sur tous les deux tailles de grâce et sauf que celui-ci militaire performance alors c'est bizarre parce que performance il a 345 en celui-là à 360 pour le reste c'est pareil donc on va peut-être pas à peut-être pas de changer en fait voilà on va peut-être garder l'industriel bizarrement c'est vraiment bizarre donc je ne sauvegarde pas et je quitte voilà voilà c'est vite vu on a déjà vu le mobile gas avec le mobile gas comment s'équiper ok donc pas besoin de pas besoin de recommencer je claire mon on aura qui est malheureusement à crash en arrivant je sais plus où il est là je crois et on va pas du coup on va prendre le le cutlass et on va aller faire un petit tour sur grimax voilà je vous emmène faire un tour sur grimax si vous y êtes pas encore allé ça vous donnera l'occasion de voir à quoi ça ressemble donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quand même là qu'on trouve le plus d'équipements qui sont vachement aidés ces pirates je trouve hein il y a vraiment on trouve vraiment de tout pareil pour le pour le commerce je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est là qu'il y a le plus de marchandises à acheter et vendre ouais il fait bander de pirates dans le jeu pour l'instant peut-être pas durer on verra allez on est parti on va aller voir un game à ce qui se passe on est en croisant les droits pour que ça crache pas parce que on est un peu voilà la marche hop c'est marrant quand même je sais pas tout ça vous connaissez on l'a vu plusieurs fois maintenant je dézoome je vais aller là voilà le remix ah bah le remix est sur le côté je pourrais aller direct nickel ça m'arrange pas de frange comment ça ta frange comment ça ta frange bon donc faut d'abord passer par yela euh ok non je suis pas bloqué mais ta frange je pense que c'est un autre bug parce que pour moi je pouvais y aller direct à moins que je sais pas je sais pas on va pas on va pas on va pas épiloguer on va passer par yela d'abord petite ceinture d'astéroïdes qui va se rapprocher très vite d'un coup on va aller on va aller dire qu'on va terriens on va aller dire qu'on va terriens voilà voilà on sera bien placé comme ça pas besoin de faire le tour voilà le cul face à la porte je suis fan hop hop allez bon c'est quand même la classe c'est beau quoi allez on s'extasie pas on va on a un tuto à faire alors là l'important c'est quand même de vérifier qu'il y a personne qui vous attend dans la sortie avec un flingue parce que je m'en peux plus tirer tiens aïe d'époque c'était un peu la guerre maintenant un peu moins justement on peut plus tirer déjà dès qu'on est sur le pad bon ça va voilà donc bienvenue dans gamex je veux pas tout vous montrer parce que c'est pas le but aujourd'hui il faut bien quand même que je vous laisse découvrir un petit peu je vais pas tout vous montrer les consoles pour récupérer son vaisseau les ascenseurs un peu comme Levski vous arrivez au niveau des pads il faut rentrer dans l'astéroïde un peu plus profond pour pour accéder au logement au commerce hop alors c'est au premier étage ce qui nous intéresse c'est au premier étage c'est en face là hop donc on va il y a d'autres trucs il y a ruto aussi mais il va vaudra pas me parler parce que je suis trop gentil donc c'est même pas je suis déjà allé il apparaît pas tout simplement donc bah je vais pas vous le montrer ça sert à rien ça sert à rien donc là les habitations cela vous boupez quand vous êtes un pas beau pnj d'être drogué lui en même temps on a et rimex voilà et l'équipement c'est là bonjour madame donc vous avez les équipements alors c'est facile hein plus l'équipement est gros plus sa taille est importante donc vous avez par exemple les équipements de taille 0 qui sont là si vous cliquez dessus vous avez pas les infos qui se mettent comme ça mais vous avez voilà la taille donc 0 bah c'est pour les véhicules c'est marqué là d'ailleurs euh grade c industriel les perf voilà 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 et c'est pareil pour tout donc là c'est les refroidissent les radiateurs voilà performance euh la taille taille 1 donc ça va sur les chasseurs grade c civil etc euh alors assez facile vous reconnaissez les les radiateurs bah c'est on dirait un peu une vieille grosse carte graphique avec euh du 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 radiateur à eau là qui refroidit ça à eau voilà donc c'est assez plat euh et généralement il y en a deux par vaisseau euh les euh les réacteurs ben euh c'est ça ressemble à une grosse batterie voilà euh vous les avez là ça ressemble à des grosses batteries ça c'est des tailles 1 euh ça c'est des tailles 0 bon les quantum drive bah généralement là là on est bien placé vous voyez il y a ça ressemble un peu aux aux batteries au au réacteur sauf que vous avez un un cercle sur le côté un cercle creux qui brille un petit peu à l'intérieur ce sont les quantum drive voilà c'est marrant parce que celui-là il a pas le s'il a le cercle de ce côté là voilà donc ça c'est du taille 1 et les générateurs de bouclier bah c'est euh une sorte de rectangle avec euh des tuyères sur les deux côtés voilà ça ressemble à ça que ce soit taille 1 taille 0 voilà et ne pas se louper que ce soit Grimax ou Alevski vous avez une petite salle derrière pour la taille 2 voilà on change de catégorie on change de prix aussi voilà 17450 et on change de performance c'est quand même carrément mieux je remarquais d'ailleurs que j'avais en quantum drive j'ai un neos c'est un peu de la bouse et là qu'est-ce que j'avais sur Grimax quantum drive alors ce qui m'intéresse c'est le waytech 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 je vais aller je vais aller je vais aller au bon endroit là ah non c'est l'odyssée carrément l'odyssée même puisqu'on fait il consomme pas beaucoup et il envoie du bousin donc alors l'odyssée l'odyssée c'est ça il est moins cher que le boulon mais pour moi il est mieux consomme moins aux millions de kilomètres et il va plus loin à comprendre parfois il faut regarder quand même je vais me l'acheter ce sera fait je l'installerai à l'occasion qu'est ce que j'ai vu d'autre sur ce que là vous voyez si je vais dans l'équipement du vaisseau je peux même pas le sélectionner pour regarder intérêt à vous noter ce que vous avez ce que vous voulez je crois que j'ai du 240 voilà c'est l'article que j'ai jc du militaire notez bien ce que vous voulez parce que sinon génial full stop tiens c'est ce que j'ai en générateur d'onclier c'est ce qui se fait de mieux en terme de powerpoint en taille 2 et ben on a celui là ou celui là ça sera celui là voilà j'ai fait mes petits achats vous voyez ça vous êtes obligé de faire équipement par équipement après moi je vous mettrai la liste ce que vous voulez vous l'imprimer vous la notez mettez vous dans un coin comme ça quand vous arrivez que vous pointez sur un équipement vous voyez le nom à gauche et vous savez de suite quelles seront ses caractéristiques ce sera plus agréable que de devoir faire le tour tout regarder et vérifier toutes les caractéristiques le prix je dis on s'en fout c'est quand même pas génial voilà 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 donc mais écoutez on a vu mine de rien tout ce qui avait à voir sur l'achat d'équipement et l'installation d'équipement sur un vaisseau donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse des tutos en particulier alors là comme j'ai dit l'émission il y en a plusieurs qui me l'ont demandé je suis désolé j'aimerais bien j'aimerais bien mais il y a un peu trop de bug là c'est un peu compliqué je le ferai je le ferai mais bah quand je pourrai ça dépend pas de moi voilà donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est bien si c'est pas bien si il y a des choses que vous voulez voir en plus ou pas je vais les tutos je vais les je vais les condenser on m'a demandé de on m'a dit ouais c'est quand même un peu long alors vous inquiétez pas je continuerai à les faire plus détaillés possible sans que ce soit trop long non plus mais je vais en faire d'autres en condensé je vais essayer de les faire en 10 minutes max donc je vais reprendre les vidéos que j'ai fait je vais les monter pour qu'il y ait le plus d'infos possible en un temps limité voilà ça c'est pour les gens pressés donc bah écoutez en attendant portez vous bien et à bientôt dans l'univers de Star Citizen salut